Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons jouer avec les mots qui sont dans votre boîte Mémoire des mots du livre Le Gros Navet. Regardez, la mienne est ici. J'ai ici tous les mots qui doivent être rangés dans la boîte. Alors, je vous les montre, vous me dites ce que c'est et je les range dans ma boîte. Après, je vous proposerai quelques parties de jeu de Kim pour jouer ensemble pour mieux mémoriser tous ces mots importants. Alors, je vous montre les mots et vous à la maison, vous me dites ce que c'est. Le grand-père Prendre soin Semer Un trou La satisfaction En poignée Se retrousser les manches S'arc-bouté Cueillir Est-ce que tu reconnaissais tous les mots ? Oui ? C'est très bien ! Sinon, il faut que tu recommences ce jeu avec tes parents, tes frères ou tes sœurs le plus souvent possible. Quand tu reconnais du premier coup tous les mots, tu es prêt à passer au petit jeu que je te propose ensuite. Alors, pour jouer au jeu de Kim avec nos images, vous avez besoin de six mots, ceux de votre choix et d'un outil, un élément qui sera suffisamment grand pour cacher les images. Prenez n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai pris un emporte-pièce, mais c'est selon ce que vous avez à la maison. J'ai choisi pour cette vidéo d'utiliser six mots qui me semblent les plus compliqués pour les enfants. Prendre soin Se retrousser les manches Cueillir S'arc-bouté La satisfaction Et bien sûr, le grand-père de notre histoire. Les enfants, il faut commencer par nommer pour vérifier que vous connaissez bien tous les mots. Ensuite, vous allez cacher vos yeux et pendant que vos yeux sont cachés, les parents vont cacher un mot. Vous avez le droit d'ouvrir les yeux et vous devez trouver quel mot est caché sous l'objet. Ici, c'est prendre soin. Très bien. Vous avez gagné. On recommence ? Quel mot est caché ? La satisfaction On vérifie ? Très bien. On recommence ? Quel mot est caché ? Se retrousser les manches Très bien. On recommence ? Quel mot est caché ? Le grand-père. C'est parfait. Alors, quand les enfants arrivent cette étape du jeu assez facilement, on passe au niveau 2 du jeu de Kim. Quand les enfants ont les yeux cachés, vous allez mélanger les images avant de cacher. Alors, on regarde bien les images. On cache ses yeux, les enfants. Vous mélangez. Et seulement après, on cache. Quelle image est-ce que j'ai caché ? Quelle image est-ce que j'ai caché ? Cueillir. C'est très bien ! Vous avez compris ? Allez, on recommence ! Quelle image est cachée ? Sark bouteille, c'est très bien ! On recommence ? Quelle image est cachée ? Le grand-père, c'est très bien ! On recommence ? Quelle image est cachée ? Se retrousser les manches ! Bravo ! Quand l'enfant réussit parfaitement avec 6 images, alors il est très simple de complexifier en ajoutant 2 images et en recommençant le jeu. Le but est que l'enfant y arrive avec le plus d'images possible pour augmenter ses capacités de concentration et de vocabulaire. Par contre, au-delà d'un certain nombre, ça ne marche plus, même pour vous, ça deviendrait difficile. Vous choisissez de préférence les mots que vos enfants ont le plus de mal à retenir. S'ils connaissent déjà le mot « graines », il n'est pas forcément utile de l'utiliser dans les jeux. Préférez les mots nouveaux ou qu'ils maîtrisent moins bien. Vous pourrez recommencer ce jeu tous les mercredis, car le mercredi, c'est le jour où on joue avec les images de la boîte mémoire. À demain !